Les hippocampes, on ne s'y attend pas forcément, mais c'est bien un poisson. C'est un poisson, mais il n'a pas d'écailles. Il a des petites nageoires, mais il n'a pas de nageoire caudale. Une queue qui le fait avancer comme la plupart des autres poissons. Il a une queue préhensile, comme les singes, il s'agrippe à son environnement. Il a une tête de cheval, il a les yeux du caméléon. Et puis, évidemment, la reproduction, puisque c'est le mâle qui porte les petits. Et puis, une espèce d'aura qui se dégage de cet animal. N'importe qui qui en a vu dans son milieu naturel le dira. C'est une rencontre particulière. Je ne sais pas à quoi ça tient. Peut-être que c'est ancré anciennement dans les mythologies, etc. Il y a des choses depuis très longtemps avec les hippocampes. Le char de Poséidon, il est tiré par des hippocampes. Les hippocampes, je pense qu'ils étaient là avant nous. Ils seront là après nous, après tout, j'espère. C'est par mon père, en fait, qui a toujours été proche de la mer. Il chassait, il faisait de la chasse sous-marine. Il y avait effectivement les reportages du commandant Cousteau qui en ont fait rêver plus d'un, dont moi. C'était vraiment des aventuriers modernes. Ils avaient tout un monde à découvrir. C'était une aventure extraordinaire. Et puis, mon père, il revenait avec son filet plein. Il avait des crabes, des poissons, des sèches. Je me disais, mais il part juste avec un masque et il revient avec tout ça juste à côté de nous. C'est incroyable. Je voulais aller voir qu'il m'emmène. Et donc, j'ai attendu, attendu. Et puis, un jour, j'étais assez grand. Et puis là, il m'a emmené. Et puis, j'ai vu toutes ces roches avec toute cette vie. Des crabes, des poissons partout. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Toute ma vie, je veux mettre la tête dans l'eau. Plonger, c'est une sensation de bien-être. Comme un cosmonaute qui va dans l'espace, on change complètement d'univers. Tout ce qu'il y a sur Terre, y compris nos soucis, on ne l'embarque pas sous l'eau. D'être, entre guillemets, dans l'aquarium, et de voir toute cette vie évoluer dans tous les sens. Quand on va sur un récif corallien, par exemple, c'est extraordinaire. On est complètement visiteur. On est spectateur. Les poissons, ils passent devant, ils mangent. Il y a plein d'interactions entre eux. Et on voit comme une espèce de ville, en fait, avec toute une vie qui grouille. Ça paraît inaccessible. Et à la fois, en mettant une bouteille sur le dos, même pas, juste un masque, en fait. Accéder à un tout autre univers. Le premier hippocampe que j'ai trouvé, parce que je traînais toujours avec mon masque et mon tuba, quand je venais sur le bassin, je n'ai pas pu m'empêcher de le ramener pour le montrer à ma maman. Comme on avait un petit aquarium à la maison, on l'a mis dedans. Mais il est mort au bout de quelques jours. Et du coup, j'ai pleuré. Un hippocampe, si on met la main doucement à côté et qu'on le dérange un petit peu, il peut venir avec sa fameuse que préhensile entourer le petit doigt et puis il vient se loger au creux de la main. Donc ça, c'est une interaction incroyable. On ne peut pas en avoir avec beaucoup d'animaux, ce genre de choses. C'est un comportement égoïste, parce que moi, je vais jouer, mais eux, ça les met en situation de stress. Donc j'aime croire qu'on ne les dérange pas plus que ça et que ce n'est pas si égoïste que ça. Après, j'évite de le faire malgré tout. Jusque dans les années 80, il y en avait énormément. Ça a décliné beaucoup dans les années 90. Dans les années 2000, fin des années 2000, ils sont revenus plutôt pas mal. Et là, j'ai le sentiment que ça rechute de nouveau. Dans les habitats qui sont les herbiers de zoster, on sait qu'ils sont en régression partout où il y en a. Et donc le bassin ne fait pas exception. Forcément, si son habitat est réduit, l'hippocampe va décliner lui aussi. Donc il y a toujours, je pense, une importante population, mais il faut surveiller de près si on veut que ça continue comme ça. J'ai essayé d'étudier un petit peu sur des migrations saisonnières, comment ils pouvaient se comporter, où c'est qu'on pouvait les retrouver. Il y a une grande part d'ombre dans tout ça encore. Ça reste marginal de toute façon comme recherche. Actuellement, le nouveau pousseau, c'est Laurent Balesta, qui a fait ses premières heures avec Nicolas Hulot, dans Ochoa y a Nature. Et aujourd'hui, il repousse les limites de ce qui a été fait avant. Ils ont développé une nouvelle technique de plongée. Ils font des choses incroyables. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il y a peu de gens comme ça. L'un de mes souhaits, par exemple, c'est voir le fameux hippocampe pygmée, les petits, et aussi le dragon de mer. Je suis allé dans un coin de la planète où il y en avait, mais malheureusement, en plus, il faut vraiment tomber le bonjour avec la personne qui va savoir où il y en a. C'est toujours, mais bon. Mais après, sinon, globalement, pourquoi pas faire un documentaire sur l'ensemble des hippocampes. Mon souhait, c'est toujours déjà pouvoir plonger, en fait, parce que la plongée, ça reste une pratique un peu extrême avec des risques qui sont pas nuls par rapport à son état de santé. Ça peut s'arrêter du roulant. Tant que je peux déjà plonger et mettre la tête sous l'eau, ça me va, on va dire, tout me va. Sous-titrage ST' 501